On va supposer que tu as une sensation, tu as l'impression que la consommation de sucre peut provoquer des maladies cardiaques. Voilà, ça c'est une impression que tu as, et tu voudrais pousser un peu plus l'enquête, pour en savoir un peu plus. Et donc tu vas te demander quel type d'études statistiques tu peux mettre en œuvre pour essayer de mieux comprendre la consommation de sucre en général, et le lien qu'elle peut avoir avec les maladies cardiaques. Alors tu pourrais, dans un premier temps, essayer de mieux comprendre cette consommation de sucre dans la population, dans son ensemble. Alors malheureusement, évidemment, ce n'est pas possible d'avoir une idée exacte, très précise, de la consommation de sucre, de combien consomme de sucre chaque personne dans une population. La plupart du temps, ce n'est pas possible. Par exemple, si on suppose qu'on s'occupe de la population de l'Europe, ça fait 750 millions d'habitants environ, on ne peut pas aller interroger chaque membre de cette population, chaque individu européen, ça serait beaucoup trop long, donc ce n'est pas possible. Donc ce qu'on va faire en général, c'est prélever, prendre des échantillons, un échantillon, ou plusieurs, dans cette population. Alors bon, pour faire ça, en fait, on a la population, ici, on va la dessiner. Ça, c'est la population dans son ensemble. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est prélever des individus de cette population. C'est ce qu'on appelle faire un échantillon. Donc on prélève un certain nombre d'individus. Voilà, là j'en prélève quelques-uns. Alors évidemment, il faut les prélever au hasard, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, par exemple, aller se mettre devant une pâtisserie et demander à tous les gens qui sortent de cette pâtisserie, parce qu'ils vont peut-être avoir une consommation particulière de sucre. Il ne faut pas non plus aller se mettre devant un club de gym et interroger tous les gens qui sortent. Si on faisait ça, on introduirait un biais. D'une certaine manière, on truquerait un peu les données, puisqu'on n'aurait pas du tout un échantillon représentatif de la population. Ce qu'il faut faire, c'est prélever des personnes dans différents endroits pour que l'endroit où on prélève ces personnes ne soit pas, d'une certaine manière, n'affecte pas la consommation de sucre. Alors ces personnes vont te donner une idée de leur consommation. Elles vont t'expliquer combien elles consomment de sucre en un jour donné, par exemple, un jour tiré au hasard. Et ça, ça va te donner une indication sur le paramètre consommation de sucre dans l'échantillon et du coup dans la population aussi. Alors bon, évidemment, le plus on a d'échantillons, le mieux c'est. Le plus grand sont les échantillons, le mieux c'est. On reviendra en détail d'ailleurs sur la manière d'avoir un meilleur estimateur du paramètre qu'on cherche à étudier dans la population. Donc avec le plus d'échantillons, de plus grande taille, ainsi de suite. On reviendra là-dessus dans le détail. En tout cas, on fait ça pour avoir une idée, une estimation, de la consommation moyenne de sucre chez les Européens dans un jour quelconque. Donc cette manière de faire, cette manière de prélever des échantillons dans la population pour essayer d'avoir une idée à partir de cet échantillon de la consommation de sucre dans la population au total, donc d'avoir une idée de la réelle consommation de la population, ça s'appelle un échantillonnage. Ça s'appelle un échantillonnage. Et donc c'est l'étude d'un ou plusieurs échantillons prélevés aléatoirement dans la population et en déterminant, par exemple par une enquête ou d'autres moyens, le paramètre dans l'échantillon, on fait ça pour avoir une estimation du paramètre dans la population totale. Donc ici, par exemple, on va interroger les personnes sur leur consommation de sucre quotidienne un jour donné. Par exemple, on va leur dire ce matin « Combien avez-vous de consommé de sucre ? » Et puis on va pouvoir déterminer la consommation de sucre moyenne de ce jour dans cet échantillon et on va s'en servir pour estimer la consommation de sucre dans la population totale ce jour-là. Alors ça, c'est déjà pas mal. Ça va nous donner une idée de la consommation quotidienne des Européens en sucre. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était pas seulement ça. C'était surtout essayer de voir l'impact de la consommation de sucre sur les maladies cardiaques. Alors pour ça, en fait, ce que tu vas faire, c'est conduire une enquête auprès de, par exemple, de gens de 60 ans. Alors tu vas conduire cette enquête, ça veut dire que tu vas aller interroger des personnes de 60 ans ou plus, disons, de 60 ans. Évidemment, tu vas pas aller interroger ces personnes dans un hôpital, chez des malades cardiaques, par exemple. Tu vas pas non plus aller interroger ces personnes devant un club de gym. Tu vas aller interroger des personnes que tu auras choisies au hasard, dans des endroits différents, pour éviter que la condition des gens que tu interroges affecte l'objet de ton étude, donc le lien entre la consommation de sucre et les maladies cardiaques. Donc tu vas, par exemple, prélever 300 personnes de 60 ans, aléatoirement, donc en allant dans des endroits très différents, en essayant d'avoir un échantillon représentatif. On verra précisément plus tard ce que ça veut dire, ça. Mais voilà, l'idée, c'est que tu as donc un échantillon de personnes de 60 ans, ils sont 300. Et donc, ces 300 personnes, tu vas leur demander, d'une part, quelle a été leur consommation de sucre sur les 30 dernières années, par exemple, et aussi, quelles sont leurs conditions de cœur, quelles sont leurs conditions cardiaques, comment fonctionne leur cœur. Et ce que tu vas obtenir, c'est quelque chose comme ça, graphique. Alors, tu peux, par exemple, placer ici la consommation de sucre, la consommation de sucre en abscisse, et puis, en ordonnée, tu vas pouvoir placer, disons, le risque de maladie cardiaque. Je vais écrire comme ça, risque de maladie cardiaque. Donc, par exemple, le risque, on va dire, à 60 ans, puisque c'est des personnes de 60 ans. Voilà. Et du coup, ce que tu vas obtenir, c'est une série de points. On appelle ça un nuage de points, donc plusieurs points. Un point par personne interrogée, comme ça. Alors, par exemple, ici, on va mettre quelqu'un qui a une consommation de sucre élevée, donc, disons, de 200 grammes par jour. Et du coup, il a un risque élevé de maladie cardiaque. Maintenant, on peut aussi avoir une autre personne qui a consommé beaucoup, beaucoup de sucre, 200 grammes toujours, par jour, mais qui, pour autant, a un risque de maladie cardiaque très faible. Voilà. Puis après, on peut avoir d'autres, évidemment, on a d'autres cas de figure. Je vais le représenter comme ça. Voilà. Bon, je ne vais évidemment pas faire les 300 points. Mais voilà, on obtient un nuage de points. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que quand on regarde ce graphique comme ça de loin, on a l'impression qu'il y a une tendance qui se dégage. On a l'impression qu'effectivement, si on consomme plus de sucre, on va avoir plus de risque. Et si on consomme moins de sucre, on en aura moins. En fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de corrélation entre les deux paramètres qui sont ici. Et ça se traduit par ça, parce qu'on a l'impression qu'on peut tracer une ligne qui va passer par proche, qui va être assez proche de tous les points. Donc, par exemple, je peux essayer de la faire comme ça. Voilà. Cette ligne, je trace une ligne à peu près ici. On a l'impression que cette ligne donne une expression de la tendance qui lie la consommation de sucre au risque de maladie cardiaque à 60 ans. Voilà. On a l'impression que plus on consomme de sucre, plus on va avoir de risque de maladie cardiaque. Et moins on consomme de sucre, moins on aura de risque de maladie cardiaque. Voilà. En d'autres mots, on a l'impression qu'il y a une corrélation entre la consommation de sucre et le risque de maladie cardiaque à 60 ans. Donc ça, c'est vraiment une impression qu'on a en regardant la forme du nuage de points qu'on a tracé. Alors voilà, quand on voit ça, on a très envie de sauter à la conclusion. D'ailleurs, c'est très souvent ce qui se passe dans les sciences médicales. On a envie de sauter à la conclusion et de dire, bon, ben, clairement, la consommation de sucre entraîne un risque de maladie cardiaque plus élevé. Mais en fait, cette conclusion, c'est assez dangereux, parce que ce qu'on a fait ici ne nous dit pas ça. Ça pourrait être beaucoup d'autres choses. On pourrait, par exemple, se dire, bon, ben, parmi les gens qui sont en mauvaise santé cardiaque, en mauvaise condition cardiaque, peut-être que ces gens-là, finalement, consomment plus de sucre parce qu'ils en ont besoin pour d'autres raisons. Peut-être que les maladies cardiaques entraînent une envie plus forte, un besoin plus fort en sucre. Donc, c'est ce qui fait qu'on aurait ce lien entre le risque de maladie cardiaque et la consommation de sucre. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi d'autres choses. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas dans quel ordre, dans quel sens prendre cette corrélation. Est-ce que c'est le risque de maladie cardiaque qui entraîne une plus forte consommation de sucre ou l'inverse ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de complètement différent qui met en œuvre cette corrélation ? Par exemple, ça peut être la consommation de graisse, de gras, qui entraîne plus de maladies cardiaques. Et puis, peut-être que cette consommation de gras entraîne, elle aussi, plus forte consommation de sucre ou bien l'inverse. Enfin, on ne sait pas. Et du coup, c'est quand même assez hasardeux de tirer des conclusions sur le lien de causalité entre la consommation de sucre et le risque de maladie cardiaque. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une corrélation entre les deux paramètres qu'on étudie. Et dans ce cas-là, ce qu'on a, ce type d'étude, ça s'appelle une étude d'observation. On a observé une corrélation, mais on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qui cause quoi. Donc, on ne peut pas vraiment conclure sur une causalité d'un paramètre sur l'autre. Donc, je vais l'écrire ici. Ça, c'est une étude d'observation. D'observation. Voilà. Bon, alors, tout ça, c'est bien joli, mais tu vas me dire, alors, comment est-ce qu'on peut prouver, ou alors, en tout cas, avoir une idée plus précise du lien de causalité entre la consommation de sucre et le risque de maladie cardiaque ? Alors, pour faire ça, en fait, ce qu'on fait en général, c'est une étude expérimentale. Une étude expérimentale. C'est-à-dire, c'est une expérience, mais on va la faire selon certaines règles qui sont assez logiques. On va prendre deux groupes de personnes. Deux groupes de personnes, donc je vais les faire comme ça. Un premier groupe sur lequel va porter l'expérience. Donc ça, c'est le groupe expérimental. Et puis, un deuxième groupe qu'on va appeler le groupe témoin. C'est le groupe témoin. On dit aussi le groupe de contrôle. En fait, bon, alors, évidemment, comme toujours, quand on prélève un certain échantillon dans une population, on le fait de manière complètement aléatoire. C'est-à-dire que là, on ne va pas se mettre toutes les personnes en bonne santé ici, toutes les personnes en mauvaise santé là. On ne va pas mettre non plus ici que des cadres qui ont une vie de bureau et là que des ouvriers sur des chantiers. On ne va pas prendre des gens qui habitent à un endroit et des gens qui habitent à un autre endroit. On va vraiment essayer de faire deux groupes aléatoires, deux groupes de personnes prélevées au hasard. Donc voilà, c'est ça. On prend des gens. On les met là, là, dans un groupe, dans l'autre groupe. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est prendre des gens de 30 ans, par exemple, et puis les répartir dans ces deux groupes. Donc on va, disons, faire un groupe expérimental de 100 personnes et un groupe témoin de 100 personnes aussi, en ayant soin de prélever ces personnes de manière aléatoire. Alors, ensuite, ce qu'on fait sur ces deux groupes de personnes, dans le premier, en fait, on va faire changer un paramètre. Et dans le deuxième, on ne fera rien changer. C'est pour ça qu'on appelle ça le groupe témoin. C'est pour pouvoir comparer l'influence d'un seul paramètre. Alors, ici, ce qu'on va faire, bon, effectivement, là, je donne juste un exemple. Ce n'est pas une expérience. Cette expérience qu'on va décrire ici ne serait pas... Beaucoup de gens auraient tendance à la trouver éthiquement peu correcte. D'ailleurs, je serai le premier à le penser aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire ici, c'est prendre des gens de 30 ans dans les deux groupes. Mais ici, on va les faire consommer un peu plus de sucre, tout simplement. Au-delà de leur consommation normale, leur consommation habituelle de sucre, on va leur dire, bon, ben, tu vas, en plus, prendre, boire tous les soirs une boisson sucrée. Donc, c'est ça. En fait, on va, en quelque sorte, forcer leur consommation de sucre. Forcer la consommation de sucre. Et puis, le groupe témoin, là, le groupe de contrôle, ça, c'est des personnes qu'on va laisser avoir leur consommation normale de sucre. Voilà, alors, c'est ce qu'on va faire. On va prolonger cette expérience pendant 30 ans, disons, 30 ans. Donc, c'est ça qui n'est pas très éthiquement correct, parce que là, ce qu'on fait, c'est forcer des gens à consommer quelque chose qui, a priori, n'est pas très bon pour la santé. Donc, effectivement, ce n'est pas très bien de faire ça. Mais bon, là, on fait juste un exemple. Et donc, on étudie la consommation de sucre dans ces deux groupes de trentenaires pendant 30 ans. Donc, une fois qu'ils ont 60 ans, on va aller regarder quelles sont les conditions cardiaques des personnes de ce groupe-là. Est-ce qu'il y a eu plus de maladies cardiaques ? Comment est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Dans quelles conditions cardiaques ils sont aujourd'hui ? Voilà. Et puis, on va se demander si, statistiquement, on peut penser que la différence entre les deux groupes est purement due au hasard ou pas. Par exemple, ici, si on suppose que là, dans ce groupe, dans le groupe expérimental, il y a un petit peu plus de maladies cardiaques, un peu plus de risques de maladies cardiaques que dans le groupe témoin, ça ferait déjà une bonne expérience. Mais ça ne suffirait pas vraiment à conclure que la consommation de sucre entraîne des maladies cardiaques, parce que ça pourrait très bien être le hasard qui fait que dans ce groupe-ci, il y a eu plus de maladies cardiaques. On ne peut pas forcément déduire le lien de cause à effet. Par contre, ça serait complètement différent. Nos conclusions pourraient être complètement différentes si, par exemple, dans ce groupe-là, on observait qu'après 30 ans, il y a 10 fois plus de maladies cardiaques ou 10 fois plus de facteurs de risque de maladies cardiaques que dans ce groupe-ci. Si, par exemple, sur les 100 personnes, ici, il y a 10 fois plus de personnes en mauvaise condition cardiaque que parmi les 100 personnes de ce groupe-là, eh bien là, on pourrait se dire que c'est statistiquement pas possible que cette différence si importante soit due au hasard. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir se dire, bon ben oui, il y a quand même de bonnes raisons de penser que la consommation de sucre entraîne une augmentation des risques de maladies cardiaques. Et ça, on pourrait le conclure parce que, du coup, la différence serait trop importante pour qu'on puisse l'attribuer au hasard. Et comme le seul paramètre qui a changé entre le groupe expérimental et le groupe témoin, c'est la consommation de sucre, on peut faire ce lien entre la consommation de sucre et l'augmentation des risques de maladies cardiaques. Voilà, enfin, on creusera dans d'autres vidéos chacun de ces types d'études statistiques. Mais là, ce que je voulais faire, c'était te montrer plusieurs situations dans lesquelles on va mener des études statistiques, justement. Alors, l'échantillonnage, on le fait quand on essaie d'estimer la valeur d'un paramètre dans une population. Alors, on sélectionne au hasard, on prélève au hasard un échantillon, et puis on mesure cette valeur dans cet échantillon, et on essaie d'extrapoler ça à la population dans son ensemble. Dans cette situation-là, on observe nos deux paramètres, là, c'était la consommation de sucre et le risque de maladies cardiaques à 60 ans, et on fait notre étude d'observation, et là, on se dit « Ah, il y a une corrélation entre ces deux paramètres, ça vaut le coup d'aller faire une étude expérimentale, par exemple. » Et cette étude expérimentale, ça sera la seule manière d'aller vérifier s'il y a effectivement un lien de cause à effet entre les deux paramètres de l'étude. Merci. 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 Merci.